On nous demande de factoriser moins 12x² moins 38x plus 22. Alors, premier réflexe c'est de constater que tous ces coefficients sont pairs, donc on peut factoriser par 2. Et par ailleurs, je vais factoriser plutôt par moins 2 que par 2, car j'aimerais bien faire apparaître un coefficient positif devant le x², c'est en général plus pratique à traiter. Alors, je vais factoriser par moins 2, comme promis, on obtient moins 2 facteur de 6x². Plus 19x, moins 11. Effectivement, 6 fois moins 2, moins 12. 19 fois moins 2, moins 38. Et moins 11 fois moins 2, ça fait bien 22. Très bien, donc maintenant j'ai simplifié le problème. Il faut que je factorise 6x² plus 19x moins 11. Et je remarque que le coefficient de x² est égal à 6. Donc on n'a pas un coefficient de 1. Mais pas de panique, on vient d'apprendre dans la dernière vidéo comment traiter ce genre de cas. Alors, ça consiste en quoi cette méthode des groupements qui me permet de factoriser ce trinôme du second degré ? Il faut que je trouve deux nombres a et b tels que leur somme est égale à ce coefficient, c'est-à-dire leur somme est égale à 19. Et leur produit, a fois b, fait le produit de ces deux coefficients. Donc 6 fois moins 11, c'est-à-dire moins 66. Ok, alors testons quelques produits de deux entiers qui font moins 66. Et voyons si la somme des deux nombres peut donner 19. Alors, on a par exemple 22 fois moins 3. Là on voit direct que ça marche en fait. Si je fais 22 fois moins 3, ça me donne moins 66. Et si je fais 22 plus moins 3, ça me donne 22 moins 3, qui fait bien 19. Donc voilà, intuitivement on arrive assez facilement à les trouver, ces nombres entiers qui donnent le produit qu'on cherche et la somme qu'on cherche. Et ça, ça m'aide à écrire mon expression différemment. Donc au lieu d'écrire 19x, je vais tout simplement écrire 22x moins 3x. Et ça, c'est assez puissant, car ça fait apparaître les deux termes que j'obtiens lorsque je passe de la forme factorisée à la forme développée. En fait, c'est mon étape intermédiaire. Donc ça, ça me permet d'avancer dans la résolution du problème. Alors maintenant, je vais former deux groupes. Et je vais former deux groupes qui sont pratiques et où je vais pouvoir factoriser quelque chose. Donc le 6x², au lieu de le combiner avec 22x, où je vais pouvoir factoriser seulement par 2x, il semble plus astucieux, plus intelligent de le grouper avec moins 3x. où là, je vais pouvoir factoriser par 3x. Alors qu'ici, le 22x et le 11, et le moins 11, on voit qu'ils ont un coefficient commun de 11. Donc ça semble être la manière la plus intelligente de regrouper. Donc allons-y, procédons à ce regroupement. On obtient moins 2 fois quoi ? Moins 2 fois, donc j'ai un premier terme, 6x² moins 3x, que je peux factoriser par 3x. Et ça me donne quoi lorsque je fais ça ? Ça me donne 3x fois 2x moins 1. Vous voyez d'accord ? 2x fois 3x, ça fait 6x². Moins 1 fois 3x, ça me donne bien moins 3x. Donc voilà, je me suis occupé de mon premier groupe. Je l'ai factorisé. Et le deuxième groupe, j'arrive à faire apparaître ce 2x moins 1 dans mon deuxième groupe également, en factorisant par 11. Effectivement, on obtient 11 fois 2x moins 1. 2x fois 11, fin de 2x. Moins 1 fois 11, moins 11. Très bien. Et donc vu que j'ai fait apparaître 2x moins 1 dans mes deux termes ici, je vais pouvoir factoriser par 2x moins 1 à l'intérieur de ma parenthèse, et ça me donne du coup moins 2 fois 2x moins 1 fois 3x plus 11. 3x plus 11. Et voilà, ça y est, j'ai ma réponse. Moins 12x² moins 38x plus 22 est égal à, sous sa forme factorisée, à moins 2, facteur de 2x moins 1, facteur de 3x plus 11.